Et la saison de Paris est accessible ! Salut tout le monde, c'est Sandy30000 et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart Tour ! Une nouvelle saison pas originale, dit donc, est arrivée, encore une fois, incroyable ! Et on a toujours les défis quotidiens, donc ça c'est plutôt cool, je pensais que c'était qu'une feature qui allait apparaître dans une saison, un petit peu comme on avait eu, par exemple, je sais pas, pour d'autres features qu'ils avaient ajoutées, par exemple, vous savez la feature avec les défis online, les défis multi qui donnaient le droit à des rubis, bon là c'est cool, ça a l'air d'être sur chaque saison, donc c'est plutôt pas mal, on va voir tout ça ! Je suis premier de ma ligue ! Et du coup je passe, ligue 55, 40 rubis, 2000 pièces, des points d'aile, des points d'aile commun, des points d'aile rare et ultra rare, ça fait plaisir, des petites pièces magnifiques, j'étais quand même assez proche du deuxième, Monk, avec ses 84,332 points, moi j'en avais 84,781, je suis plutôt content ! Alors, normalement on va avoir plein de récompenses, parce qu'il y a le passe-or qui a été renouvelé, donc 45 rubis en plus il me semble, alors voyons voir un petit peu, c'est un peu chelou pour le moment, ça charge, bon en tout cas j'espère que vous allez bien pour, eh bien, cette nouvelle saison de Mario Kart Tour, je me suis pas spoilé la saison, donc on va voir tout ça ensemble, donc ça c'est de retour, l'événement pro du kart, c'est plutôt pas mal, des fois ça revient, des fois ça ne revient pas, etc, c'est un petit peu comme ils veulent eux, oh ! Les bananes pour avoir des jetons, très bien, après on a des lots promotionnels, Peach d'or rose avec, eh bien, l'aile d'or rose, on a le caval-kart et on a l'aranéide, très bien, le vassor est disponible, bon ça on connait, bien évidemment, après au niveau du tuyau, et on a le nouveau personnage, donc Luigi Peintre avec le set, wow ! Ok, plutôt pas mal, j'aime bien l'aile, le chevalet, j'aime bien, parce que regardez, ça représente Paris, il y a la tour Eiffel et tout, c'est plutôt cool, et là, qu'est-ce que c'est ? Le kartiste ! Ok, d'accord, bon ça c'est que des nouveaux, des nouveaux articles, donc on va voir tout ça après, on va faire le petit débrief de la saison comme on a l'habitude de le faire. Pourquoi j'ai pas gagné mes 45 rubis pour le passe-or ? C'est trop chelou ! Alors attendez, renouvelez le passe-or pour plus d'avantages ! Bah oui, non mais attendez, chaque mois ! Bah, quoi ? Recevez des récompenses pour chaque renouvellement mensuel du passe-or ! Non mais très bien, mais normalement je devrais avoir mes 45 rubis, non ? Attendez, si on active le passe-or, ils nous disent quelque chose ? Non, ils nous disent rien, d'accord, ok, je sais pas pourquoi, mais la dernière fois, ils nous demandaient bien de renouveler le passe-or, et ils nous donnaient 45 rubis, non ? Oh, j'en ai vraiment aucune idée ! Bon, écoutez, c'est pas grave ! Bon, du coup, au niveau du passe-or, qu'est-ce qu'on a ? On a des rubis, on a Peach, très bien, pas incroyable, on a le Vélocité, ok, cool, plutôt sympa, le Paradeonut Fraise qu'on nous avait déjà donné dans un précédent passe-or, c'est quand même un bon deltaplane, donc on va pas crasher dessus, mais bon, ça vaut pas d'autres deltaplanes qui sont bien meilleures avec les pièces plus, par exemple, hein ? Partie rapide, eh bien écoutez, on va se faire une petite partie rapide avec le Donkey Kong, parce que, eh bien, c'est notre défi quotidien, et puis peut-être qu'on va avoir de la chance, peut-être qu'on va récupérer des rubis, etc., alors ça part dans tous les sens, pour le début de cette vidéo, vous en faites pas, après, j'irai voir, eh bien, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette saison de Paris, mais bon, comme je vous l'ai dit, saison très basique, hein, une saison qu'on a presque déjà vue dans le jeu, à part avec un nouveau personnage, un nouveau carte et une nouvelle aile, mais bon, les saisons à Paris, on en a déjà fait 4 ou 5 dans le jeu, donc c'est pas vraiment très intéressant, Eh, mais c'est incroyable, parce qu'en plus, regardez, je vais gagner plein... Oh là 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 ! Mais attendez ! Regardez ! Regardez ! Attendez, je vais gagner plein de tokens ! Plein de jetons ! Oh, ça c'est génial ! D'avoir fait une frénésie de banane avec Donkey Kong dès le début... Ouh là, excusez-moi ! Mon écran fait un peu n'importe quoi, des fois... Ah ouais, je suis plutôt content, là ! Ok, bon, on vole bien, dis donc ! Bon, en tout cas, j'aime bien cette course, parce que... Ben, c'est une course de Mario Kart 7 et elle est un petit peu inventive avec une belle musique, donc je trouve ça plutôt sympa. Alors, là, banane géante, on va la foutre au milieu, comme ça peut-être que quelqu'un va se la manger. Ben voilà, le Diddy Kong, alors je sais qu'il aime bien les bananes, mais bon, c'est pas le type de banane qu'il faudrait se prendre quand même. Allez, hop ! Ok, deuxième tour, on va essayer de faire un bon score quand même, ça serait plutôt pas mal. Dès le début, voilà, on va essayer de garder notre combo, là, je pense qu'il va péter, ouais, il va péter... Oh ! Deuxième frénésie de banane ! Ben, dis donc ! Attendez, c'est incroyable ce qu'il se passe ! Oh là 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 ! Mais regardez-moi ça ! Alors, attendez, est-ce que je vais gagner le max de tokens par course ? Ça va être incroyable ! Je crois que c'est la première fois que je vous montre autant de pièces vertes récupérées dans une course. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle saison de Mario Kart Tour. Comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment une saison qui me hype beaucoup, parce que bon, c'est un peu une saison déjà vue, quoi. Comme je vous l'ai dit, les saisons à Paris, on en a déjà fait pas mal, hein. On avait fait la saison avec Harmonie Détective, on était revenu à Paris, il me semble. Non, Baby Peach Cupidon, pardon. Pas Harmonie Détective. Quoique, je sais même plus. Non, il me semble qu'à Harmonie Détective aussi, on était revenu à Paris. Dans mes souvenirs, bon, je sais pas. En tout cas, voilà, pour les gens qui voulaient savoir comment je fais des gros scores, et bien, vous avez la réponse. Regardez, 30 000, presque. 29 640, c'est plutôt pas mal. Et oui, du coup, les saisons à Paris, il y en a eu pas mal, hein, dans le jeu, clairement. Je pourrais pas vous les compter, mais on en a eu 4 ou 5, au moins. Alors, 78 tokens. C'est excellent. Et un petit défi journalier, un petit tuyau. Bon, malheureusement, c'est pas un tuyau ultra rare. Ouais. Oh, bah, 3 rubis, allez, je prends. Euh, y'a une vidéo qui va arriver sur les défis journaliers, donc, euh, vous en faites pas. Je vais, euh, tout vous expliquer dans cette vidéo-là. Alors, défi de la saison 1. Renverser un adversaire en mode frénésie. Très bien. Ah bah oui, là, je les ai défoncés, mes adversaires, hein, ça c'est clair. Y'a toujours les défis experts dans cette saison, donc, n'hésitez pas à tous les finir. Pour avoir le magnifique emblème de Todd, le petit badge, qui est vraiment plutôt sympa. Ah, on a toujours, bien évidemment, les défis de score toto, donc, euh, avec les rubis en plus, les rubis bonus. Et on a, attendez, what ? C'est nouveau, ça ? Non, enfin, l'aile n'est pas nouvelle, mais attendez, c'est la première fois qu'ils nous la donnent comme ça. Aile de papillon coloré. Eh bah, écoutez, je pense que ça va partir sur un petit achat, voilà, pour les défis premium. Comme ça, on va récupérer des rubis. On va aussi récupérer, du coup, l'aile de papillon coloré. Y'a pas mal de choses sympathiques dans cette saison, mine de rien, même si c'est une redite, comme je vous l'ai dit, y'a quand même pas mal de nouveautés. Et y'a pas mal de contenu à faire, surtout. Bon, du coup, on va aller regarder ce qu'il y a dans la boutique, déjà. Alors, on a TopiTop, très bien. On a des tickets, des rubis, bon, ça c'est basique, hein. Et après, dans la boutique de ligue, on a l'automobile, très bien. Et on a l'ombrelle Bowser's Squelette. Alors, pourquoi ils nous mettent deux articles ultra rares avec 10 000 pièces ? Bah, tout simplement parce qu'il y a une campagne qui va débuter très prochainement, là. Bah, normalement, elle a déjà débuté. Qui va pouvoir nous permettre de récupérer 10 000 pièces via des photos à envoyer sur Twitter, via le compte Mario Kart Tour, je ne sais pas, ouais, le compte officiel, en tout cas, vous m'avez compris, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau des pilotes, voyons voir un petit peu où est notre magnifique Luigi peintre. Donc, il a Pays du Crépuscule, Promenade à Paris, RMX Route Arc-en-Ciel, RMX Route Arc-en-Ciel 2, Promenade à Paris 3, SI, sans inverser, Pays du Crépuscule. Ouais, ok, c'est un personnage vraiment basique, avec pas beaucoup de courses. Mais bon, il a quand même le 7, donc ça va être un bon personnage. Petite annonce que je vous fais là, mais normalement, vous savez très bien que je vais vous tourner une vidéo sur les tuyaux. Il y a Mario, pilote de course, qui revient dans un tuyau A50 avec d'autres personnages. J'ai pas vraiment analysé le tuyau, mais je sais qu'il va revenir, le Mario pilote de course. Et là, ça sera plutôt un bon personnage, parce qu'il a récupéré pas mal de courses depuis la dernière fois, depuis la dernière saison qu'on a eue à Tokyo avec lui. Mais en tout cas, voilà, il y a un petit tuyau A50 qui se prépare, qui a l'air plutôt sympathique. Dans la deuxième semaine, on a tout simplement la petite Pauline Rose Rouge qui revient. Donc, bah oui, d'ailleurs, c'était une saison à Paris, hein, quand Pauline Rose Rouge est apparue pour la première fois dans le jeu. C'était une saison de la Saint-Valentin. De toute façon, à chaque fois qu'on est à la Saint-Valentin, on retourne à Paris, hein. C'est logique, Paris, c'est la ville de l'amour, ville des lumières, mais ville de l'amour surtout et du romantisme. Voilà, on va le dire comme ça. Et du coup, il y a Pauline Rose Rouge, comme je vous l'ai dit, qui revient. Mais il y a aussi un autre personnage. Il s'agit de la Peach Vacancière qui va revenir depuis le temps qu'on la veut dans un tuyau en focus, en lumière. C'est plutôt pas mal. Après, elle est revenue pas mal de fois, Peach Vacancière, que ce soit dans les packs promotionnels, que ce soit aussi dans des tuyaux en or détecteur ou dans des tuyaux A50. Elle est revenue pas mal de fois. C'est pas un personnage très rare. Mais un personnage boîte à pièces, je vous conseille d'invoquer plutôt sur le deuxième tuyau si vous n'avez pas Peach Vacancière. C'est un très bon personnage. Bon, en tout cas, on va maintenant passer au niveau des cartes. Voyons voir ce qu'il y a de nouveau. Et là, je sais qu'il y a pas mal de nouvelles choses. Alors, déjà, on a... Il est où le kart ? Voilà, celui-là. Le Vélocité Citron Vert. Oh là 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 là, le Mojito incroyable. Le Vélocité avec le Mini Turbo Plus. C'est un ultra rare. Je pensais que c'était un rare quand j'ai vu la vidéo promotionnelle. Ok, le Kartiste sur Mario Kart Mobile, la chaîne YouTube. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison, il poste une vidéo. Donc, ça fait plutôt plaisir. Deux nouveaux cartes pour cette saison. C'est pas incroyable. Mais ça va, c'est pas mal. Ah, il y a ça aussi. Turbo Yoshi bleu. C'est nouveau. En rare. Très bien. Donc, écoutez, ça fait plaisir. Au niveau des ailes, voyons voir. Déjà, j'ai toutes les ailes rares du jeu. Parce que oui, si vous ne me suivez pas sur Twitter, je vous conseille d'aller me suivre là-bas. Parce que je montre, eh bien, quand j'invoque, quand je récupère des tuyaux gratuits, etc. Je vous montre un petit peu ce que j'ai eu. Et j'ai eu l'aile champi dans un tuyau gratuit. Donc, ça fait plutôt plaisir. Moi, qui la voulait pour compléter mes ailes à 100% au niveau du tiers rare. Ça fait plaisir. Alors, le petit Bloops. Bah oui, c'est logique. C'est un tableau avec de la peinture. Donc, le Bloops, c'est de l'encre. Logique. Mais j'aime beaucoup ce Deltaplan. Franchement, je le trouve vraiment excellent. Très, très drôle. Et après, je crois que c'est tout. Il n'y en a qu'un, de nouveau. Ouais. Ouais, il n'y a qu'un nouveau Deltaplan. Ok. Eh bien, écoutez, les amis. On va partir pour la promenade à Paris numéro 3. Alors, oulala. J'ai bien fait d'avoir le cavalcarte. What ? Vous avez vu ? Oh, mais non. Mais c'est abusé. Tout ce qu'il demande. En plus, c'est des trucs pas forcément très faciles à obtenir. Je sais que cette aile-là, je l'ai eue dans un truc promotionnel. La grand voile rose étoilée. Donc, c'est plutôt chaud, là. J'aime pas vraiment quand ils font ça en mode... Ils te mettent une nouvelle course un peu exclusive d'une ville que t'as déjà vue dans le jeu. Donc là, par exemple, la promenade à Paris 3. Mais ils te mettent des articles qui sont en combo x3 que via les articles qu'il y a eu dans les précédentes saisons en pack. Et ça, j'aime pas. J'aime pas quand ils font ça. Il me semble que l'aile que j'ai eue, donc la grand voile étoilée, là, je crois que je l'ai eue que dans un pack promo. Bon, écoutez. On va passer par là, hein. Ils veulent que je passe par là. Ça fait plaisir. Alors, Harmonie, vas-y. Oh ! Première fois que je vous montre ça, tiens. La frénésie de l'anneau turbo. Une très bonne frénésie. Bon, de toute façon, l'anneau turbo, c'était... Oh, mais non, non, non. Mais Harmonie, tu vas dans le mauvais sens. Ok, bon, c'est bon. Heureusement qu'il y a une bonne hitbox. Donc, oui, il y a aussi Yoshi Bleu qui va revenir dans un autre tuyau. Il y a plein de tuyaux dans cette saison. Il y a quatre tuyaux, je crois. Donc, le premier tuyau avec Luigi peintre, là. Il y a un autre tuyau. Oh, attendez. Je suis bien parti, là. Donc, il y a, ouais, il y a un autre tuyau avec... Comment elle s'appelle ? Avec Harmonie... Non, pas Harmonie. Avec Peach Vacancière et Pauline Rose Rouge. Donc, ça, c'est le tuyau de la semaine prochaine. Il y a un autre tuyau avec les Yoshi. Donc, Yoshi Bleu, Yoshi Blanc, Yoshi Noir et Yoshi Rouge, il me semble. Avec leurs cartes respectives, etc. Et il y a aussi le tuyau des Pilotes avec 50 tirages, du coup. Dont je vous ai parlé avec le Mario Pilote de course, là. Par contre, il m'a défoncé, là. Vraiment, je le déteste. Non, mais en plus, j'étais tellement... Oh, mais attendez, mais trois frénésies. C'est complètement fou. Attendez, trois frénésies dans une course. Il ne faut pas que j'arrive deuxième, là. Malheureusement, ça va être un peu chaud, mais... Ok. Allez, vas-y. Oh, non, purée. J'étais tellement bien parti. Trois frénésies, j'ai fait que de la merde. Oh, je suis dégoûté. Bon, après, 14 000, c'est vraiment pas un score... Pas un score nul, quoi. Mais j'aurais carrément pu faire mieux. Ça m'arrive rarement de faire autant de combos dans une vidéo. Via des frénésies, etc. Je suis un peu dégoûté, là. Vraiment, je tiens à vous le dire. Je suis vraiment hyper déçu de moi, là. Après, je vous parle en même temps. Donc, c'est compliqué. Vous le savez très bien. C'est compliqué de vous parler en même temps et de faire des bons scores. Alors, je suis dixième. Il a fait 12 000, le mec, quand même. Ouais, mais après, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de luck. Après, il y a quoi ? 25 000 ? Avec... Ouh là là, le Mario Halloween, là. On va voir un petit peu. Ah oui, c'est vrai que j'ai passé mon... Mon Mario Sunshine au niveau 5. C'est vrai. Bon, on va le prendre. Parce qu'il a la banane géante, en plus. Euh... Oh, mais attendez. Mais oui, mais attendez. Cette course, là, on l'a eu la semaine dernière. Mais oui, cette course, on l'a déjà faite, en plus, la semaine dernière, dans la coupe classée. Mais oui, je m'en souviens. J'avais pris le Mario Sunshine que j'avais passé niveau 5 et tout. Et j'avais fait plus de 30 000 points. Je m'en souviens. Bon, allez, c'est parti. J'espère quand même faire une petite frénésie de banane. Parce que, bah, ça fait toujours plaisir, en plus, de récupérer des tokens. Allez, dégage. Oh, purée, je l'ai explosé. Oh, non, 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 non. Mais non, purée. En plus, j'ai totalement sauté sur le boost, là. Enfin, sur le boost. Sur le truc pour faire la figure. Oh là, méga banane. Allez, tiens. Tiens. Oh là, mais non ! Mais cassez-vous, là ! Oh là, regardez-moi toutes ces pièces vertes. Allez. Je vais essayer de snipe. Hop ! Le snipe ! Oh, purée, le snipe qui passe même pas. Même pas prêt, en plus, vraiment. Oh, mais attendez. Mais arrêtez ! Mais casse-toi, le Luigi, là ! C'est pas possible ! Je me fais défoncer par le Luigi. Mais arrête ! Mon écran, il fait n'importe quoi. C'est la première fois que j'ai des problèmes avec mon écran. Bon, allez, il faut que j'y aille. Hop, hop, hop. Purée, dommage que c'est pas une frénésie de banane géante, là. Ça m'aurait mis bien, en vrai. Mais bon, c'est pas grave. Allez, voilà. Hop. Tiens, double banane. Allez, il faut que je la snipe. Vas-y, vas-y, vas-y ! Oh, purée de peu, hein ! Hop, j'ai détruit. Ok, les champignons. Ça fait plaisir. Là, on commence le virage. Franchement, cette course, je l'aime beaucoup. Parce que tu peux grave faire de points avec. Oh, non, mais... Oh, purée, si j'avais eu... Oh, si j'avais eu un personnage Boomerang ! Ça aurait été une dinguerie. Bon, là, malheureusement... Je peux pas faire grand-chose. 22 000 points. Bon, après, les 30 000, là, je l'ai fait facile. En plus, si j'ai une frénésie, etc. Dès le début. Frénésie de pièces ou frénésie de bananes. Mais c'est bon. Regardez, 60 pièces vertes. Ça va être trop facile. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un petit défi. Mais c'est quoi ? Effectuer 50 mini-turbos. Ok. Très bien. Il y a quoi d'autre comme défi à faire ? Alors, utilisez 10 fois un champi-turbo. Utilisez un éclair. Première place dans une course de la catégorie 100. C'est c'est ou supérieur. Deux fois la première place, d'accord. Bon, ben là, oui, d'accord. Une neuvième. Logique. Ah, mais parce que eux n'ont pas commencé, en fait. Hein, mais c'est pas ça que je me retrouve dernier. Mais oui, mais en même temps, c'est logique. Si les autres, ils ont fait le désert Calimari 2, tu m'étonnes. Allez, petit tuyau gratuit. Voyons voir. Bah, bien évidemment, ça ne peut pas être un personnage ultra rare. Attendez. Ok, bon. 250 pièces, je prends. Et on a des petits cadeaux. Allez, vas-y. Balance. 5 rubis. 250 pièces. Ok, ça nous fait 550 pièces au total. Et bah écoutez, c'est parti pour le désert Calimari 2. Avec pitch d'or rose. Avec l'automobile aussi. Et on a... Bah écoutez. Le deltaplan d'or rose. Là, je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il a un nom d'obé, je crois. C'est l'aile papier d'or rose. Un truc du genre. Bon, je ne sais pas. Autant les cartes, je me souviens de leur nom. Autant les deltaplans, c'est un peu compliqué. Allez, le désert Calimari 2 SI. J'espère que ça va aller. Peut-être une petite frénésie de boîte à pièces. Ça fait plaisir. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je vous montre ma pitch d'or rose. Augmentée et tout. Presque au niveau max. Allez, ça commence bien. Wouh ! Bah vous voyez, ça c'est la puissance des personnages améliorés au max. Ils font des frénésies de dingue. Bon après, tout à l'heure, on avait fait 3 frénésies de suite. Avec la harmonie que j'ai que niveau 3 quand même. La harmonie Halloween là. Harmonie sorcière, ils auraient dû l'appeler d'ailleurs. Quoique non, parce que le Mario Halloween ne s'appelle pas Mario Citrouille. Donc ouais, Mario Halloween, ça lui va très bien. Oh ! Frénésie, boîte à pièces ! Incroyable ! Alors oui, d'ailleurs, là, on va bientôt y avoir l'été. Enfin, on est en période d'été et tout. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir, eh bien, des nouveaux personnages maillots de bain ? Parce qu'on a eu Mario maillot de bain. On a eu Harmonie à maillot de bain. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir Luigi maillot de bain ? Ça peut être drôle. Wario-Wario de... Wario-Wario. Wario maillot de bain, plutôt. Après, il y a Waluji maillot de bain. Ça peut être sympa d'avoir des personnages maillot de bain. OK. Dans l'ambiance un petit peu été comme ça. Peut-être Toad même en maillot de bain. Ça serait sympa. Allez, voilà. Voilà, super. Et nickel. Bon, j'aurais pu envoyer la carapace verte, mais je l'ai gardée parce qu'on ne sait jamais, vous savez. Une carapace rouge est si vite arrivée. Surtout dans ce genre de circuit en ligne droite. Où il n'y a pas vraiment d'obstacle pour défoncer une carapace rouge qui vient vers toi. 54 pièces vertes. Incroyable. Et je suis... Bah, voilà. J'ai envie de vous dire. Euh... Bah, je suis trop content. Premier, c'est trop bien. Bon, par contre, bien évidemment, les autres, ils vont me dépasser. C'est obligé. Attendez, j'ai fait... Combien ? 24 000 au désert Calimari ? Mais c'est abusé, ça. Il n'a fait que 17 000. Il a... Le roi Bou. Doré. 23 000. J'ai fait 22 000, moi. Ouais, c'est vrai que la route arc-en-ciel, je n'ai vraiment pas fait un score de malade. Prends mes dates à Paris, je suis un peu dégoûté parce que j'ai terminé 5e, je crois, ou 4e ou 3e. J'aurais dû terminer 1er, normalement. Bon, bah, écoutez, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo de Mario Kart Tour. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner et à commenter. Et on se retrouve, bah, écoutez, très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart Tour. La vidéo sur les tuyaux arrive très prochainement. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada